Miser sur la curiosité des jeunes pour revaloriser l'industrie à leurs yeux, c'est la méthode adoptée par la Chambre de commerce et de l'industrie. Tout au long de la semaine, ils pourront visiter des entreprises, assister à des tables rondes ou encore visiter des centres de formation. C'est pas électrique ça ? C'est électrique, c'est deux gros moteurs électriques. Une force de l'alternance, gagner jusqu'à 78% du SMIC tout en poursuivant ses études, car entre 17 et 25 ans, il n'est pas toujours facile de concilier les deux. Et pour les élèves qui sont déjà en alternance, pas de doute, leur expérience professionnelle vaut tous les diplômes. Sur un CV marqué comme de l'alternance, c'est déjà qu'on a de la pratique et qu'on connaît déjà un peu le code du travail. Par exemple, avoir le respo patron, on sait déjà comment ça se passe, il faut être à l'heure, plein de trucs comme ça qu'on a déjà en nous, alors qu'on n'a pas forcément si on reste tout le temps à l'école. C'est sûr qu'on a beaucoup moins de vacances, mais c'est vrai que la rémunération, ça donne envie. Donc c'est aussi pour ça que je suis parti là-bas, en alternance, et aussi pour l'expérience. Alors que les jeunes s'éloignent de plus en plus des métiers manuels, cette première édition de la semaine de l'industrie s'inscrit dans une réelle volonté de multiplier le nombre d'étudiants formés en alternance. Je crois qu'il y a une volonté générale d'augmenter. On parle d'aller à 100 000 jeunes en Ile-de-France formés en alternance, à 1 million de jeunes formés en France par l'alternance. On peut rappeler qu'en Allemagne, ils sont à 1,5 million. C'est une ambition extrêmement forte pour notre part. Et pour cette année, nous avons augmenté d'un peu plus de 6% le nombre des jeunes formés en alternance dans nos écoles de la Chambre. Pour atteindre cet objectif, les arguments ne manquent pas, surtout en période de crise. A l'issue de leur formation, 3 apprentis sur 4 trouvent un emploi dans les 6 mois qui suivent. Merci. Merci. Merci.